et on se retrouve pour le troisième épisode de cette de cette map hidden buttons nine c'est pour la dernière fois pour rappel je venais de trouver cet interrupteur caché ici qui a sans doute ouvert quelque chose mais je ne sais pas quoi donc maintenant je suis à la recherche de la suite la suite du mécanisme pour trouver le fameux bouton de ce niveau 3 et j'espère qu'on n'entend pas trop il y a des travaux chez moi et ils sont en train de charger une benne je crois donc ça fait des gros boum on entendra peut-être en arrière-plan effectivement je vais juste contrôler ce que ça donne sur l'enregistrement et voilà et donc on entend effectivement le bruit des travaux ça fait un petit boum assez assez sec ça résonne pas autant que chez moi donc je pense que on devrait survivre comme ça normalement vu l'heure qu'il est ça devrait pas il devrait pas faire ses travaux pendant forcément très longtemps et donc je suis toujours à la recherche de la solution cette carte est assez difficile c'est vrai que je m'attendais je m'attendais quelque chose de pas forcément simple mais je suis pas déçu par le challenge qu'il y a dans la recherche de ces éléments je peux pas poser ça ici non je suis sûr que le bouton là bas un rapport avec le interrupteur un rapport avec le moulin c'est à côté du moulin enfin je suis sûr j'ai cette impression là je refais un petit tour une énième fois prévu que ça a été ça déclenche sûrement un commande bloc donc on voit il n'y a pas de pistons qui se déclenche ou ce genre de choses comme il peut avoir avec la redstone classique donc je peux pas juste me dire que ça que je peux écouter le bruit ou savoir d'où vient l'ouverture c'est un peu plus compliqué cette lumière a été allumée déjà il me semble même je vais vérifier ouais elle a l'air allumée à vue d'oeil ouais donc ça n'a rien à voir avec la lampe je casse tout le champ mais ça peut me permettre de voir voir les choses un peu plus clair je crois que c'est la même chose pour les lumières ici qui étaient déjà allumées avant il me semble bon refaisons un tour un peu plus lent un peu plus dans le détail de la maison avec le soleil qui filtre juste ici c'est pratique les hautes herbes pour cacher cacher les choses ça bouge bien la vue en tout cas je sais pas si j'étais censé faire ça il y a des bruits très très étranges bon si j'arrive à l'enlever est-ce que au pire ça me servira à rien de toute façon je peux pas le poser et tout d'un coup je pourrais quand même le poser enfin non il n'y a pas de tag sur celui-là j'ai remis comme c'était avant en fait si en plus j'oublie de réactiver l'interrupteur que je viens de trouver enfin il n'y a aucune chance que je trouve le nouveau passage qui a dû s'ouvrir ou le nouveau détail donc j'ai juste récupéré l'effort du véhicule pour rien c'est pas grave il n'y aurait pas un passage dans le vide non pour l'instant c'est bien caché ici ... Sur le toit, de toute façon, je n'ai pas vraiment de moyens d'atteindre le toit. Alors, à l'intérieur, je peux refaire encore un tour de plus. Je vais tout ouvrir. Mais je ne vois vraiment pas de changement. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Ici non plus. Puis, vu qu'on peut faire le tour de ce bâtiment, il n'y a normalement pas de mur invisible. Enfin, de passage caché à travers un mur plutôt. Depuis ici, je ne vois pas non plus grand chose. Il n'y a pas de nouveau comme avant. Je préférais quand même le niveau précédent. Enfin, ici, il y a différents éléments, mais il n'y a pas vraiment de chemin. Enfin, pour l'instant, je ne trouve pas de chemin caché ni rien. Pour l'instant, c'est juste l'observation. J'ai cru qu'il y avait un passage qui s'était ouvert, mais non. Ce serait bien d'avoir un système d'indices. Ça pourrait être pas mal d'avoir juste un livre qui donne juste une petite indication. Pas le détail, mais... ... 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